Salut les gamers, une nouvelle semaine vient de s'achever et tu n'as peut-être pas vu certaines actualités concernant tes jeux vidéo préférés sur les sites spécialisés. C'est pourquoi je te propose ce petit rendez-vous hebdomadaire dans lequel je reviendrai sur certaines annonces concernant les jeux multijoueurs et principalement les MMO et RPG. Je ne parlerai pas bien évidemment de toutes les annonces faites ces derniers jours, mais de celles que je souhaitais partager avec vous. Alors c'est parti les amis pour le 86e numéro de l'hebdo MMO et jeux multi. En septembre 2020, je vous présentais Rise Online, un MMORPG en développement au sein du studio turc RockoSoft. Toujours en développement, Rise Online est un MMORPG à l'ancienne dans lequel deux factions s'affrontent. Le jeu vous propose pour le moment 4 classes qui sont mages, prêtres, guerriers et voleurs. Une fois votre classe sélectionnée, vous aurez la possibilité par la suite de choisir parmi plusieurs spécialisations de classe. Ce nombre de spécialisations semble cependant différent selon l'archétype. De cette manière, et de ce que j'en ai compris, le mage peut se spécialiser dans la magie du feu, de la glace, des arcanes ou de la foudre. Le voleur lui peut s'orienter sur une carrière d'archer ou d'assassin. Le guerrier a le choix entre une spécialisation défensive et une autre offensive. Le prêtera droit à 3 orientations, buffers, débuffers ou guérisseurs. Il y aura des activités PVE mais aussi PVP, des montures, un système de guildes, des quêtes bien évidemment et c'est à peu près tout ce que je sais actuellement. Bon, ça c'était pour faire un petit rappel puisqu'en réalité, si je vous en reparle cette semaine, c'est pour vous annoncer de l'alpha ouverte du jeu. Celle-ci débutera le 23 avril à 20h heure de Paris et durera un mois. La bonne nouvelle, c'est donc que cette alpha est ouverte à tout le monde. Il vous suffira de vous rendre sur le site officiel pour accéder au jeu. Vous trouverez à cette occasion le lien de ce site en barre d'infos. Prenez simplement en compte qu'il s'agit là d'une alpha et donc que le jeu n'est pas terminé. Ce 27 avril, le studio Bioware fermera le programme de parrainage de son MMORPG Star Wars The Old Republic. Oui je sais, ce n'est pas l'info de l'année, nous sommes d'accord. Néanmoins, cette information pourrait intéresser certains joueurs de ce titre. Ce programme permettait par exemple d'obtenir gratuitement des pièces du cartel, c'est-à-dire la monnaie de la boutique, ou bien encore par exemple de permettre d'accéder à l'option unifier les couleurs en jeu. Afin de compenser la perte de ces petits avantages, les développeurs ont choisi d'augmenter le nombre de pièces du cartel que l'on peut obtenir avec les saisons galactiques. Pour rappel, une saison galactique correspond en quelque sorte à un pass de combat. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder l'hebdo et mémo et jeu multi numéro 83, dans lequel je vous parle justement de cette nouveauté à venir. A l'origine, une saison galactique devait permettre de gagner jusqu'à 2000 pièces du cartel. Avec cet ajustement, ce sera finalement 4000 pièces. Pour ce qui est de l'option qui permet d'unifier les couleurs, mais aussi pour les titres que l'on peut afficher avec son pseudo, et bien cela sera disponible pour tout le monde, joueurs gratuits ou abonnés. Tout ceci arrivera avec la mise à jour 6.3 dont la date n'est pas encore connue. Pour ce qui est des autres avantages offerts avec le programme de parrainage et qui par conséquent vont disparaître, les développeurs indiquent réfléchir à proposer une autre façon de les obtenir. Gameforge poursuit sa communication concernant le MMORPG Swords of Legends Online, le prochain jeu à rejoindre son catalogue. Si vous aviez raté l'annonce, et bien vous êtes en train d'apprendre qu'un nouveau MMO va sortir chez nous cet été. Personne ne s'y attendait lorsque l'entreprise allemande a annoncé qu'elle avait acquis les droits d'exploitation de ce MMORPG chinois sorti en 2018 dans son pays d'origine. Commercialisé avec un abonnement et une boutique de cosmétiques en Chine, ce sera le modèle du buy-to-play qui nous sera proposé. A l'instar des joueurs chinois, nous disposerons également de la boutique en jeu. Depuis plusieurs jours, Gameforge dévoile les trailers de présentation de chaque classe. Prévu au nombre de 6 pour la sortie du jeu qui aura lieu donc cet été, chaque classe bénéficie d'un petit trailer de présentation. Et c'est là la raison pour laquelle je vous reparle de ce MMORPG dans cette vidéo. Avant de débuter la présentation des classes, sachez tout d'abord qu'elles bénéficient toutes de 2 spécialisations. Ensuite, il n'y a pas de genderlock, cela signifie que vous pouvez jouer la classe que vous désirez avec un personnage masculin ou féminin. Alors pour être vraiment très précis, ça c'est pour la version européenne mais également la version asiatique, mais il faut savoir qu'il y a actuellement là-bas une classe qui est pour le moment genderlock. Il s'agit d'une petite lolly avec une queue touffue et une sorte de petit renard rose. Voilà, il fallait bien une exception et donc je vous le dis. Et pour finir, il s'agit là d'une présentation générale. Le jeu n'est pas encore disponible, je n'ai donc pas pu y jouer en français. Du coup, si c'est juste pour vous sortir des phrases du style qu'il semble que, et on dirait que, autant que je m'en tienne à ce que l'on sait et de laisser donc de côté les suppositions. Je ne souhaite en effet pas vous induire en erreur, mais vous aurez au moins déjà une petite base pour éventuellement choisir votre classe. Maintenant, commençons si vous le voulez bien donc avec le bard. Équipé de son instrument de musique à cordes, le bard peut choisir de s'orienter sur les dégâts à distance ou bien alors, vous vous en doutez certainement, de se diriger vers un rôle de support. Pour les joueurs désireux de soutenir leurs alliés, ce sera donc la voie de l'harmonie que vous devrez emprunter. En manipulant l'énergie des 5 éléments, vous allez ainsi être capable de prodiguer des soins. Vous aurez aussi la possibilité d'envelopper vos alliés dans un bouclier de glace qui absorbera les dégâts. Si vous préférez infliger des dégâts, alors il vous faudra choisir la voie de la dissonance. Avec cette spécialisation, vous aurez la capacité d'attaquer à distance avec votre musique combinée aux éléments. Ensuite, nous avons l'invocateur. Comme pour le bard, l'invocateur peut opter pour une spécialisation orientée sur les dégâts et une seconde sur le support. Avec Frénésie Sauvage, vous endossez le rôle de DPS à distance. Vous utilisez la nature pour invoquer des esprits que vous pouvez ensuite envoyer sur vos ennemis pour les attaquer. Vous disposerez aussi de compagnons. Ming-Chi, qui ressemble à un renard, disposera de capacités offensives et Plume d'Or, optera pour une approche plutôt défensive avec la capacité d'attirer l'attention des ennemis sur lui. Si vous êtes plutôt du genre à soutenir vos alliés, alors la spécialisation Bénédiction de Nua est faite pour vous. En plus de vos sorts de soins, vous disposerez d'une petite fée. Cette dernière dispose également de capacités de soutien. Pour la troisième classe, nous voici avec le Mage Épéiste. Cette fois-ci, nous sommes en présence d'une classe purement orientée sur les dégâts. La spécialisation Épéiste Virtuose s'oriente sur les dégâts à distance. Ainsi, vous pouvez lancer vos épées magiques tout en gardant une distance de sécurité. Si les ennemis se rapprochent un peu trop de vous, vous pouvez utiliser votre magie pour les repousser. Vous disposez même de la téléportation, ce qui vous octroie par conséquent une meilleure mobilité. Si votre truc, c'est plutôt le corps à corps, alors il se peut que ce soit la spécialisation Valse de l'âme qui vous tente. Avec cette voie, vous pouvez vous déplacer sur le champ de bataille à une vitesse fulgurante avec des attaques à l'épée. Vous pourrez également étourdir vos adversaires et même invoquer des mirages, histoire de semer la confusion chez vos ennemis. Enchaînons avec le Berserker. Bon, je vais pas vous faire un dessin, le Berserker n'est pas un magicien mais un guerrier équipé d'une arme à deux mains. Cette fois-ci, nous sommes avec un archétype pouvant endosser le rôle de tank avec la spécialisation Ivresse. Pour l'aider à endosser le rôle de protecteur des membres de son groupe, le Berserker ingurgitera alors du vin afin d'améliorer ses mouvements et ses attaques. De plus, il pourra invoquer la puissance du vent pour bloquer les attaques ou bien encore appeler un loup pour l'aider. Ce loup renforcera les alliés avec son hurlement. Si vous préférez être un DPS, alors vous avez la voie du pourfendeur. Il sera capable d'utiliser des capacités offensives rapides et brutales. Il pourra également faire appel à des guerriers fantômes pour combattre à ses côtés. Poursuivons avec l'avant-dernière classe jouable pour la sortie avec le Faucheur. Armé d'une faux, le Faucheur dispose lui aussi de deux spécialisations. La première se nomme assassin et comme son nom le laisse supposer, vous ne serez pas là pour cueillir des fleurs. Vous avez accès à de puissantes malédictions, du poison et des attaques ultra rapides avec votre faux. Vous serez capable aussi de traquer vos cibles sans être vu. Avec la spécialisation occultiste, vous devenez alors un support. Vous serez capable de soigner vos alliés mais aussi de les renforcer à l'aide d'insectes spécialement dressés pour ça. Il vous sera aussi possible de rediriger certains dégâts sur vous pour sauver vos compagnons. Et voici donc le lancier, le dernier archétype jouable de la liste. Ce maître de la lance est un combattant qui utilise une lance avec laquelle il peut attaquer à une vitesse fulgurante mais aussi se défendre efficacement. De cette manière, il est possible de s'orienter sur un rôle de tank ou bien de DPS. Pour le premier choix, il faudra partir sur la spécialisation nommée phalange. Vous profiterez ainsi d'une compétence de provocation pour attirer l'attention des ennemis. Pour protéger votre groupe, il vous sera possible aussi d'invoquer un mur protecteur. En revanche, pour endosser le rôle de DPS, il faudra plutôt partir sur la voie du général. Vous serez capable de jeter vos ennemis en l'air et de les rendre incapables de se battre temporairement. Vos attaques deviendront également plus fortes et plus violentes. Et bien voilà, nous avons à présent une rapide présentation générale des 6 classes jouables à la sortie de Swords of Legends Online. Certes, ce n'est pas une description approfondie mais en l'absence d'informations officielles, je n'ai pas envie d'une part de dire trop de conneries et de deux, de juste décrire ce que l'on voit à l'écran en tentant de supposer ce que pourrait être telle ou telle compétence. Sachez également que ce 21 avril à 21h, les développeurs vous proposeront un stream officiel du jeu. Je vous mets le lien de la chaîne Twitch officielle en barre d'infos si jamais cela peut vous intéresser. Vous pourrez par exemple y voir une présentation de la boutique accessible en jeu, une présentation des classes, donc peut-être bien plus complète que la mienne, la création de personnages ou bien encore par exemple obtenir des informations sur le calendrier de sortie du jeu. Il y a quelques années, nous apprenions officiellement qu'Amazon Games, la division jeux vidéo d'Amazon, préparait un MMORPG dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ce nouveau MMO devait être développé en collaboration avec la société chinoise Laiu Technologies. Entre temps, le studio partenaire a été racheté par le géant chinois Tencent. Depuis, il semble que c'est ce rachat et les nouvelles négociations de contrats qui en ont découlé qui poseraient quelques problèmes. Il y a quelques jours, un porte-parole d'Amazon a confirmé au journaliste Jason Schreyer de Bloomberg que la société n'était plus en mesure de créer les conditions favorables dans lesquelles le titre pourrait poursuivre son développement. Au final, ce nouveau MMO RPG ne verra pas le jour. Les employés des studios d'Amazon qui travaillaient jusqu'à présent sur ce nouveau titre seront réaffectés sur d'autres projets. Allez, faisons un petit tour en Bulgarie et plus précisément auprès du studio Beast Burst Entertainment pour voir où en est le projet de développement du MMORPG Scarce of Honor. Régulièrement, nous prenons des nouvelles de ce MMORPG, mais ça, vous l'avez remarqué au gré des différents hebdo-MMO et Jumulti. Il se trouve en effet que régulièrement, les développeurs nous montrent les différents modèles des différentes races jouables du MMORPG et cette semaine, bingo, nous avons droit au Minotaur. Alors juste pour rappel, Scarce of Honor en est encore au stade de pré-alpha c'est pour cela que nous en sommes encore à l'étape de présentation des modèles de personnages. Pour jouer un Minotaur, cela se passe uniquement dans la faction Domination puisque cette race n'est pas disponible dans la faction Ordre Sacré. Au niveau des classes que vous pourrez jouer en tant que Minotaur, vous avez le guerrier, le druide, le sorcier et le ranger. A savoir qu'il n'y a pas de genderlock, vous pourrez donc jouer un Minotaur mâle ou un Minotaur femelle. Me demandez pas comment on appelle un Minotaur femelle, je ne sais pas. Une Minotaurette, pourquoi pas. Une mini-vache, bon bref, je m'égare. Comme pour les autres modèles de races de personnages jouables, vous n'avez là ici qu'un petit exemple des différentes personnalisations possibles. Il y en aura évidemment, d'après les développeurs, plus lors de la sortie du jeu. Néanmoins, cela nous donne déjà un petit aperçu. Et puisque j'ai parlé de sortie du jeu, non, il n'y a pas encore de date, mais oui, le jeu sera free-to-play. Puisque ça, ce sont en général les deux questions qui reviennent le plus souvent. Dans tous les cas, je vous mets le lien du site officiel en barre d'infos. Sachez également qu'ils ont un lien pour un serveur Discord depuis le site officiel. Et voilà, bande de petits BG, c'est ainsi que se termine cet hebdo MMO et jeu multi de milieu de semaine. J'espère que celui-ci vous aura plu, comme d'habitude. Et si c'est le cas, je vous invite à y lâcher un petit pouce positif, ainsi qu'un commentaire dans l'espace réservé. Ça fait toujours plaisir. Si tu viens de t'abonner, eh bien, je te souhaite la bienvenue. Si tu l'étais déjà, je ne t'oublie pas. Et je te remercie, mais toi, pour ta fidélité. Comme je vous ai proposé un hebdo MMO et jeu multi en plein milieu de la semaine, le prochain aura lieu ce week-end. Je ne sais pas encore vous dire si c'est samedi ou si c'est dimanche, mais ce sera durant le week-end. En ce qui concerne Swords of Legends Online, j'aimerais juste faire mention d'une situation. Je ne sais pas si c'est très français la façon dont je l'ai dit, mais je n'ai pas envie de le refaire. En fait, c'est chiant de trouver des infos sur ce jeu, parce que tout est en chinois. Il y a très peu d'infos encore du côté anglais ou même sur les autres langues. Du coup, il se peut que je vous dise certaines conneries quand même. Donc, je m'en excuse par avance, je fais de mon mieux, mais je ne suis pas à l'abri de vous dire des conneries sur Swords of Legends Online, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Et lorsque nous avons des informations sur le jeu, soit ça provient d'articles chinois, mais c'est mal traduit, et du coup, ça amène à des erreurs. Soit ce sont des personnes qui ne captent rien aux chinois, mais qui ont joué quand même, moi compris, mais qui, du coup, sont aussi sujets à pas mal d'erreurs, puisqu'on ne comprend rien de ce qu'on fait dans le jeu. Donc voilà, je voudrais vous dire, autant quand c'est un MMO qui sort et qu'il est qu'en anglais, c'est facile de trouver un maximum d'informations. Quand c'est en chinois, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'essaye de rester le plus généraliste possible, pour éviter de faire des grosses boulettes, mais je ne suis quand même pas à l'abri d'une petite boulette par-ci, par-là. Et surtout, je n'ai pas envie, c'est de vous mettre juste une vidéo, en vous disant, regardez, ici, apparemment, on a un grappin, apparemment, on peut faire une AOE, voilà, ça, ça ne m'intéresse pas. Soit on connaît les sorts, soit on ne les connaît pas, et moi, je ne les connais pas. Je ne vais pas vous dire mieux. Donc, à part ce qu'on me dit d'officiel, je m'en tiens à ça pour l'instant. Et comme je ne suis pas journaliste, ni un célèbre influenceur, je n'ai donc aucun contact. Ça ne facilite pas, pour le coup. Je suis en train de me tenir les pectoraux. Oh là là, trop de muscles, c'est trop puissant. Je rigole. Bref, je vous souhaite à tous, mes petits potes, d'excellentes sessions de gaming, peu importe à quel jeu vous allez jouer, arrêtez de critiquer les jeux des autres et amusez-vous sur les vôtres, bordel. Pardon, je suis allé sur Jeune Line tout à l'heure. Voilà, ça va mieux. Allez, gros bisous, gros kissous, et puis je vous dis à plus pour la suite des aventures. Ciao, bye bye.